... Aujourd'hui, on va parler ensemble de texte et d'accessibilité numérique. Pour commencer, je vais me présenter rapidement. On m'a dit que pour gagner la sympathie d'une audience tech, il fallait mettre des photos de chat dans sa présentation. Vu ce dont on va parler après, ça ne collait pas bien, ça ne marchait pas. Je n'avais pas non plus de photos de moi avec mes chats. J'ai fait un montage et dans l'ordre, une photo de moi. En haut, vous avez M. Chat, Mme Chat et Marlou pour finir. Je m'appelle Morgane Oguel et je suis co-gérante dans une coopérative lyonnaise où on fait du service numérique responsable. Ce qui m'intéresse au-delà de mon métier, c'est les impacts sociaux du numérique et l'accessibilité. Je vais commencer un petit peu en introduction par parler du rôle d'écrivain, d'écrivaine. Je l'ai féminisé, même si c'est un peu impropre. Écrivain, écrivaine, public. Je ne sais pas du tout si c'est un métier ou une fonction qui vous parle. C'est un petit peu désuet. C'est un métier qui existe depuis très très longtemps. Et dans des sociétés où la capacité à lire et à comprendre, c'était vraiment une élite très restreinte. Donc en fait, un écrivain public, c'est quelqu'un qu'on vient voir pour lire ou rédiger en courrier. Et pour celles et pour ceux qui ne le savent pas, ça existe toujours. Il y a toujours des écrivains et écrivaines publics professionnels et aussi souvent bénévoles. La petite différence quand même par rapport aux siècles qui nous ont précédés, c'est qu'aujourd'hui, en fait, à 80% dans une permanence d'écrivains publics, c'est gérer des problématiques liées au numérique qui sont diverses. Ça va être créer son espace personnel sur Pôle emploi, gérer une correspondance qu'on ne peut avoir que par mail ou répondre à une administration. Mon exemple n'est pas pris au hasard, mais on va y revenir juste après. C'est l'info du jour. Voilà, on va commencer par là. Le web, c'est de l'écrit et beaucoup d'écrit. Et je le dis parce que souvent, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête, y compris pour les personnes qui sont assez sensibilisées, voire qui travaillent, voire qui mettent en place de l'accessibilité numérique. Et quand je dis que c'est de l'écrit, du coup, c'est assez large, ça peut prendre plein de formes. Ça peut être des textes très très longs qu'on a sur un site d'une banque avec des larges paragraphes écrits en tout petit, très difficiles à déchiffrer. Et puis c'est aussi tout ce qui va être tout simplement, en fait, formulaire, bouton, etc. Et du coup, la question qui va nous occuper maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe pour les personnes pour qui, précisément, l'écrit est un obstacle ? Le fait de faire un lien entre les textes dans les environnements numériques et l'accessibilité numérique, ce n'est pas du tout quelque chose que je peux m'attribuer. Ce n'est pas moi qui l'invente. Dans l'accessibilité numérique, le principe selon lequel un outil, un environnement numérique, ça doit être accessible au plus grand nombre de personnes et les règles pour y parvenir, s'appuie souvent sur un texte, les directives d'accessibilité du contenu web. L'acronyme, c'est WCAG, mais si vous êtes un peu cool, vous dites plutôt WCAG. Sachez-le, c'est la première fois que je me suis plantée, on m'a regardée de travers. Dans ces directives, il y a bien un critère qui est sur le niveau de lecture dans les environnements numériques. J'aurais dû boire avant, mais ce critère, vous l'avez ici, je vais le lire. Lorsqu'un texte nécessite une capacité de lecture plus avancée que le premier cycle de l'enseignement secondaire après la suppression des noms propres et des titres, un contenu additionnel ou une version qui ne requiert pas de capacité de lecture supérieure au premier cycle de l'enseignement secondaire, est disponible. Vous avez remarqué que les WCAG sont quand même rédigés d'une façon particulièrement compliquée. Il y a des raisons, mais c'est toujours assez drôle de souligner. Ce que ça dit concrètement, c'est que si vous avez besoin d'un niveau scolaire qui est supérieur à peu près au niveau collège pour lire un texte qui est dans un environnement numérique, il y a un problème. C'est ça qui dit ce critère, en gros. Ce qu'on va voir aujourd'hui pendant cette conférence, c'est que cette question des difficultés de lecture et de compréhension de l'écrit, ce n'est pas quelque chose qui est anecdotique ou marginal. Ce qu'on va voir aussi, et c'est la bonne nouvelle du jour, c'est que ce n'est pas du tout une fatalité. Et dans un troisième moment, plutôt vers la fin de mon intervention, on va voir comment un petit peu plus largement, on peut se saisir de cette question de l'égalité devant l'information en général, et pas seulement devant le contenu écrit. Pour ça, il va y avoir trois moments, trois parties. Une première partie, on va revenir sur les besoins, qui a besoin de textes plus clairs et plus simples ? Quels sont les outils pour y parvenir, qu'on va chercher à mobiliser ? Et enfin, plus largement, quels sont les enjeux concernant l'égalité devant l'information ? Donc si on commence par qui ça concerne, il s'est passé un truc absolument incroyable cette semaine, c'est que ça fait plusieurs fois que je parle de ce sujet, que j'essaye d'expliquer qu'il y a quand même pas mal de concernés. Et souvent, en fait, je m'appuyais sur une étude qui était la plus grande étude qui avait été réalisée en France, qui était une étude de l'INSEE et qui datait de 2012. Et je disais, oui, elle date un petit peu, mais en même temps, c'est la plus grande étude, et elle va être réactualisée, ne vous inquiétez pas. Et cette semaine, il était 11h47 du matin, vous savez, l'heure un petit peu critique où on scrolle pas mal sur LinkedIn. Et en fait, j'ai vu un communiqué de presse de l'ANLCI, c'est l'Agence Nationale de Lutte contre l'illettrisme, qui disait que ça y est, la réactualisation de cette étude était sortie. Je pense qu'on était 10 en France à peu près à l'attendre, mais donc j'étais assez contente. Et donc là, voilà, en 2022, c'est 10% des adultes, 10% des personnes qui ont entre 18 et 65 ans. Et comme le petit schéma le montre subtilement à côté, c'est une personne sur 10, du coup, qui est concernée. Là, on parle plutôt des adultes. Pour les personnes plus jeunes, là, pour le coup, on a des réactualisations qui sont un petit peu plus régulières. Moi, à mon époque, ça s'appelait la JAPD, maintenant c'est la JDC, la journée Défense et Citoyenneté. Et cette journée, assez pénible, elle sert notamment à faire des statistiques sur, justement, le pourcentage de personnes qui ont des difficultés de lecture et de compréhension parmi la population. Et ça, c'est stable ces dernières années, c'est aussi 10%, donc un jeune sur 10. Il y a quand même des disparités territorielles qui sont importantes chez les jeunes dont on parlait juste avant. On a dit que c'était 10%, ça monte à 30% quand on parle de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, 50% en Guyane et jusqu'à 75% à Mayotte. Maintenant, si on reprend l'étude de l'INSEE, donc les adultes, celle d'avant, on a une plus forte proportion de difficultés de lecture et de compréhension en France. Dans le Nord-Pas-de-Calais, en Ile-de-France, et maintenant, si on zoome à l'échelle d'une ville, plus encore dans les quartiers dits quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc c'est inégal la répartition de ce phénomène selon ses différentes échelles géographiques. Et du coup, ça fait le lien avec ma question d'après. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des difficultés de lecture et de compréhension ? Des facteurs, il y en a plusieurs. Et là, forcément, je vais schématiser un petit peu. Mais le premier, quand même, le plus significatif, c'est l'hallophonie, qui est un mot un petit peu bizarre et un peu compliqué, qui veut dire, en fait, tout simplement, que votre langue maternelle n'est pas la langue du pays dans lequel vous résidez. Donc si votre langue maternelle, c'est l'anglais et que vous vivez en France, alors vous êtes allophone. La deuxième raison, c'est les handicaps. Les handicaps et les troubles de l'apprentissage, qui est une catégorie dans laquelle on met aussi tout ce qui est troubles dits, dont on parle un petit peu plus maintenant. Il faut savoir qu'il y a des handicaps qui vont directement perturber la capacité à lire et à comprendre. Et après, il faut savoir également que, quand on est handicapé, on est plus vulnérable à la fatigabilité, à la fatigue cognitive, et qu'un texte qui est long, un texte qui est difficile, ça peut aussi devenir un vrai frein, un vrai problème. Le troisième facteur, c'est l'âge, puisqu'on va moins mobiliser la lecture au fur et à mesure qu'on avance en âge, et aussi parce qu'il y a des enjeux de concentration, de mémorisation, etc. Et enfin, les inégalités de scolarisation. Donc tout ce qui fait qu'on va avoir une scolarisation qui va être hachée, qui va être un petit peu chaotique, de mauvaise qualité aussi également, voire carrément absente. Et là, si vous voulez bien, vous n'avez pas le choix en fait, mais on va prendre un petit peu de temps quand même pour zoomer là-dessus, et ça a une importance de s'arrêter un petit peu là-dessus, même si ça peut sembler un petit peu rébarbatif. Les inégalités de scolarisation, elles ne sont à nouveau pas distribuées au hasard dans la société, en France en tout cas. Elles recoupent largement les inégalités sociales. Donc pour le dire de manière à nouveau très schématique, si vous êtes enfant d'ouvrier et enfant de cadre, vous n'avez pas la même scolarité. Donc ça, c'est le point de départ. Et puis après, il y a nous, les Français, où on a ce point de départ, et on a le fait en plus qu'en France, l'école vient accentuer les inégalités qu'on a à la base, selon la classe sociale à laquelle on appartient. Et c'est vraiment une particularité, en tout cas dans les pays de l'OCDE, donc les pays plutôt occidentaux du Nord, qui nous ressemblent, d'avoir un système scolaire qui progressivement va sortir les classes les plus défavorisées des parcours scolaires. Si on fait le lien maintenant avec inégalité de scolarisation et allophonie, dont on a parlé tout à l'heure, on n'a pas la même facilité à apprendre le français, dans notre cas, selon le niveau de scolarité qu'on a dans sa langue première. On retrouve à nouveau ce lien entre inégalité sociale, scolarisation, le fait d'être primo-arrivant dans un pays, et puis même quand on est un petit peu plus âgé, en fait, accéder à des cours de français, ça suppose des ressources, des ressources en temps, en argent, en connexion, en réseaux divers, et à nouveau, c'est pas accessible de la même manière à tout le monde. Et enfin, si on fait le lien maintenant entre scolarisation et handicap, en France, toujours, il y a des statistiques là-dessus qui sont assez éclairantes et terrifiantes dans le même temps. Les enfants handicapés, ils sont 6 sur 10 à entrer au CP en milieu dit ordinaire. Je mets des guillemets, c'est comme ça qu'on appelle l'école normale. Il n'y en a plus que 4 sur 10 qui entrent au collège. Et plus, en fait, on avance comme ça dans les études, moins il y a d'enfants handicapés dans le système scolaire. Et du coup, en tendance, on a des personnes qui sont moins diplômées que le reste de la population. Pourquoi, du coup, j'ai pris un petit peu de temps pour rabâcher sur ces variables-là ? Mon point, c'est de dire que ce sont des causes qui sont structurelles, qui se, à la fois, répartissent selon qui on est dans l'espace social. Ça, c'est la première chose. Et peut-être aussi, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que ça vient se combiner et se renforcer. Comme dans le cas scolarisation, inégalité entre les classes sociales qu'on vient d'évoquer à l'instant. En introduction, on a dit, le web, c'est de l'écrit. Ce n'est pas la phrase la plus passionnante qui soit, mais là, c'est un peu plus intéressant quand on le dit de cette manière-là. Le web, c'est du tout écrit. Ça veut dire qu'on en a besoin tout le temps et de plus en plus, en fait, pour faire tout un tas de choses, pour ses démarches, pour souscrire à un abonnement, pour se loger, pour accéder à du travail. Donc, on a à la fois tout un tas d'actions, maintenant, qui sont assez dépendantes de l'interaction avec des environnements numériques et à la fois, c'est là où il y a l'effet un petit peu double peine. Quand on est dans ces situations, dans ces variables structurelles de vulnérabilité dont on a parlé avant, quelque part, en fait, on a encore plus besoin, parfois, d'accéder à certaines démarches. Par exemple, une allocation qui, du coup, ne peut aujourd'hui se demander qu'en ligne, mais j'ai de moins en moins d'alternatives, alors même que je suis le plus à risque avec l'écrit. Donc, ma thèse est la suivante. Les risques d'exclusion pour les personnes en difficulté avec l'écrit, il est plus fort et il l'est de plus en plus. Et là où j'étais doublement contente pour l'histoire de tout à l'heure de l'enquête de l'INSEE qui vient de sortir, etc., c'est que ça, ils l'ont marqué maintenant un peu noir sur blanc. C'est-à-dire qu'avant, il fallait un petit peu tordre et dire, mais c'est pour ça les précautions du départ. Oui, mais le numérique, c'est aussi de l'écrit. Donc, les personnes en difficulté avec l'écrit, qu'est-ce qui se passe sur le numérique ? Là, c'est marqué vraiment noir sur blanc dans le petit résumé qu'ils ont fait de l'étude. Ça a un impact sur la vie quotidienne et ça va limiter l'usage d'Internet, notamment dans le cas des démarches administratives dont on va parler juste après. Et du coup, ça vient s'imbriquer avec peut-être quelque chose que vous connaissez qui est le terme d'électronisme. L'électronisme, c'est la difficulté qu'on va avoir avec l'outil et les compétences numériques. Donc, avoir des soucis, tout simplement, ne pas savoir se servir d'un ordinateur et même quand on entre dans l'ordinateur, ne pas être à l'aise avec l'outil. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que, quelque part, en fait, l'électrisme, l'électronisme, c'est des problématiques qui viennent se combiner, qui se superposent et qui aussi vont se renforcer. Il y a peut-être un domaine, un espace où c'est particulièrement alarmant, c'est tout ce qui est accès aux services publics, accès aux démarches et, par extension, accès à ces droits. Il y avait eu plein de communications, ça avait commencé à partir de 2017 ou 2018, oui, on va tout dématérialiser, ça va être super, c'est la France, l'administration du futur et, en fait, ça a des effets là qu'on est en train de mesurer qui sont absolument délétères pour les raisons dont on a parlé avant, c'est que, tout simplement, il y a des personnes pour qui ce n'est pas possible d'aller sur Internet et d'interagir avec l'information qui est présentée et là, on a vraiment des problématiques d'accès aux droits, donc des personnes qui sont obligées d'abandonner certaines démarches et, on le disait aussi tout à l'heure, faute d'alternatives. Le défenseur, la défenseuse des droits a publié des rapports, fait des alertes régulièrement à ce sujet. Je vais voir un peu d'eau. Les pouvoirs publics sont un petit peu au fait du problème mais, disons qu'ils ont une façon d'y répondre parfois qui est un petit peu curieuse qui est de dire qu'il faut que les gens se forment, il faut que les gens apprennent le numérique, on va faire des ateliers, on va faire des exercices en salle avec des médiateurs, c'est tout le domaine de la médiation numérique que peut-être vous connaissez, je ne crache absolument pas sur la médiation numérique, je ne dis pas du tout que c'est un problème mais ça dit quand même quelque chose du contexte où quelque part, en fait, il y a un renversement et on dit aux gens « ah, vous n'êtes pas adaptés, faites un effort, adaptez-vous ». Et quand on prend la problématique du côté producteur, productrice, personne qui travaille dans le numérique ou qui s'y intéresse, moi ce qui me semble intéressant c'est aussi de se demander comment nous, on peut mettre en place des environnements qui soient plus accueillants, plus accessibles, qui vont lisser ces inégalités dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est ça là qu'on va chercher à aborder à partir d'en maintenant qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on peut activer comme solution pour résoudre certaines des problématiques qu'on vient d'évoquer. La première chose à faire qui est, je ne crois pas que je l'avais mis tout à l'heure dans l'extrait du critère d'accessibilité numérique que je vous avais montré, mais dans le texte c'est dit il faut rédiger des textes qui soient clairs et simples. Et pour ça on peut s'appuyer sur des standards, un ensemble de règles, de principes qu'on peut mettre en place. Je vais en évoquer deux parce que c'est les plus connus et aussi parce qu'ils sont intéressants à qui ils viennent s'adresser. le premier c'est le facile à lire et à comprendre c'est l'alcronisme c'est Falk. Qui connaît le Falk ? Ok, un petit peu de monde quand même. Du coup, rapidement, le Falk ça vient des Etats-Unis et en fait c'est des personnes handicapées qui s'organisaient dans des groupes et qui s'étaient dit là on est entre nous et on se rend compte qu'on n'est pas tous au même niveau dans notre capacité à comprendre l'information écrite comment on va faire pour se parler c'est nécessaire pour qu'on puisse s'organiser. Donc on va mettre en place un certain nombre de règles de bonnes pratiques dans notre communication. Et ça, ça a été repris par des mouvements militants à travers le monde et ça a été repris dans les années 90 en Europe dans un groupement qui s'appelait Inclusion Europe. Après, ça a été repris par des structures un peu moins militantes et un peu plus gestionnaires mais ça c'est un autre sujet on pourra y revenir dans les questions mais il y a eu quand même beaucoup de production sur le FALC des règles, des guides des bonnes pratiques aujourd'hui c'est disponible en 16 langues et il y a un petit logo que vous voyez ici en haut à gauche qui est un petit carré bleu avec un personnage qui fait un pouce en l'air et ça, ça veut dire vous avez suivi les règles du FALC et ça veut dire aussi parce que c'est la particularité du facile à lire et à comprendre que ça a été relu et approuvé par une personne elle-même en situation de handicap. C'est un exemple juste ici sur la droite c'est un doux souvenir de l'attestation de déplacement dérogatoire que nous avions pendant nos différents confinements et c'est vraiment moi ça me fait beaucoup rire en fait à quel point ce document était imbitable il y a quand même un travail de simplification qui a dû être fait en urgence quelques semaines après parce que juste il était inutilisable en fait pour plein de gens et je pense que c'est un cas du facile à lire et à comprendre qui a été utilisé en fait plus largement que par le public pour lequel il était destiné. Le deuxième standard c'est le standard langage clair et c'est pour comparer avec tout à l'heure est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent ce standard-là également ? Ok donc moins c'est un petit peu moins connu que le facile à lire et à comprendre ça vient aussi des Etats-Unis des années 40 et ce qui est rigolo c'est que c'était une période où il y avait Orwell notamment en tête de proue où des intellectuels en fait disaient mais on est dans un usage de l'anglais qui est beaucoup trop compliqué pour rien et en fait c'est un usage politique et qui coupe la compréhension d'un large public en fait c'est les élites qui se parlent entre elles et le langage devrait être un outil d'émancipation et donc lui il a fait comme ça des plaidoyers pour simplifier l'anglais donc c'était plutôt dans les milieux intellectuels dans les années 60 ça s'est mis à intéresser le monde du droit des linguistes des associations de consommateurs et la particularité du langage clair par rapport au FALC où on a vu que c'était quand même plutôt resté dans le domaine militant dans un premier temps c'est qu'il y a eu des réappropriations politiques avec des lois fédérales et des états qui disaient maintenant il faut que les administrations rédigent en langage clair et ça jusqu'à assez récemment puisque sous l'administration Obama ça a été le cas également il faut savoir aussi que le langage clair c'est une norme ISO donc une norme internationale depuis juin 2023 et voilà j'ai rajouté quelques initiatives celle en haut c'était en Belgique en Wallonie et en bas c'était au Québec pour dire que c'est un standard qui a plutôt pris et intéressé dans les domaines politico-administratifs et donc c'est très bien tout ce que je viens de raconter il y a des standards parfois les gens se disputent est-ce que c'est le FALC qu'il faut faire est-ce que c'est le langage clair moi mon parti là-dessus c'est plutôt de dire en fait il y a quand même plein de choses sur lesquelles ces standards se recoupent donc peut-être on va commencer par là et déjà voilà d'entrer en fait dans cette idée de simplifier clarifier les textes simplement ça passe par 4 piliers 4 opérations à avoir un petit peu en tête face à son contenu le premier pilier c'est d'utiliser un langage courant alors dit comme ça c'est un vaste programme mais en fait c'est pas si compliqué parce qu'un langage courant ça se rapproche plutôt du langage parlé qui n'est pas du langage familier qui est juste la manière dont on interagit avec les gens toute la journée et du coup une bonne technique quand on écrit quand on a l'impression que peut-être ça devient un petit peu alambiqué c'est de faire l'exercice et de se dire ok là si je devais l'expliquer oralement à quelqu'un comment est-ce que je le dirais et de faire cet effort quand on passe à l'écrit le deuxième pilier et ça il est hyper important pour le français où parfois et moi la première j'ai travaillé à l'université on a tendance à faire des phrases qui sont en fait des paragraphes et ça n'en finit jamais c'est de faire des phrases qui soient courtes et simples et là à nouveau il y a une technique une idée égale une phrase et d'essayer de l'appliquer au maximum quand on rédige le troisième pilier c'est l'organisation et la hiérarchisation de l'information qu'est-ce que mon lecteur ma lectrice doit retenir qu'est-ce qui est important comment est-ce que je peux le mettre en avant et comment est-ce que je structure mon texte avec des titres par exemple pour que l'information soit assez évidente et le dernier pilier c'est de penser à ses lectrices et à ses lecteurs donc si vous êtes développeur développeuse et que vous parlez à vos collègues qui n'ont pas de compétences techniques et bien d'adapter son vocabulaire ou si c'est pas possible de l'adapter tout simplement en fait d'expliquer les termes techniques et ainsi d'éviter à vos chers collègues d'aller faire des recherches sur votre moteur de recherche en parallèle donc ça c'est vraiment cette idée en fait de réfléchir à sa cible et à ses besoins je donne un exemple ici c'est un site c'est le site de Grenoble Alpes Métropole qui a eu une refonte il n'y a pas très longtemps qui est un cas d'usage qui est intéressant Nathalie Suze qui avait été chef de projet sur ce site là elle avait présenté ce cas d'usage dans une conférence des designers éthiques il n'y a pas très très longtemps parce qu'il y a un travail global sur l'accessibilité donc l'accessibilité qu'on connaît bien le RG2A le code mais également sur l'accessibilité elle dit éditoriale et ce qui est intéressant c'est que quand on travaille sur la simplification quand on parle de documents papier on est quand même limité et depuis tout à l'heure je ne fais que de critiquer le numérique et dire oui c'est excluant il y a plein de problèmes pour les gens etc. mais il y a aussi beaucoup plus de solutions par exemple ici il y a cette bonne pratique de mettre en haut l'essentiel des informations à retenir comme ça tout de suite je sais que j'ai trouvé l'information importante et je n'ai pas à dérouler toute la page pour y parvenir le fait que le sommaire aussi soit apparent et de manière assez claire que je puisse naviguer entre les sections et pour limiter la charge cognitive d'avoir un système où j'accède au paragraphe et au détail du paragraphe que au clic comme ça je vais simplement vers l'information dont j'ai besoin et je ne suis pas submergée par tout un tas de contenus qui ne m'intéressent pas forcément ou au pire ce n'est pas très agréable mais si on reprend ce dont je parle de personnes pour qui c'est difficile de lire c'est fatigant ça peut permettre tout simplement d'aller plus rapidement à l'information et de ne pas s'épuiser l'autre chose aussi si on élargit un petit peu plus c'est tout ce qu'on peut mettre en place dans sa gestion de projet c'est le moment un peu intense de l'intervention mais on a une pratique quand on travaille sur des projets web et notamment sur des sites un petit peu parfois sur certains produits c'est le fait d'utiliser le lorem ipsum c'est à dire un générateur de faux texte et on dit sur notre maquette on a un faux texte et en fait concrètement ce qui se passe c'est qu'on a tout le projet qui se déroule et le vrai texte n'est mis qu'à la fin qu'au moment où le site si on prend l'exemple d'un site est mis en production et ça c'est un problème pour plusieurs raisons le plus vous intégrez tôt cette problématique dans vos projets le plus déjà ça devient un sujet parce que le truc alors que ça fait six mois qu'on est en train de travailler sur un site et qu'il faut en plus après réfléchir à sa rédaction le choix des mots qui sont mes lecteurs de quoi ils ont besoin ça va pas fonctionner et c'est aussi que parfois en fait ça vous permet de vraiment réfléchir au texte comme une composante aussi importante que d'autres choix qui sont faits dans l'architecture de la page et tout simplement en fait de mettre votre page au service de l'information et de la simplicité de l'information que vous voulez mettre en avant l'autre bonne pratique aussi ça peut être de mettre en place des tests sur le site que j'ai montré tout à l'heure celui de Grenoble Alpes Métropole c'était des tests auprès de publics qui étaient concernés par des difficultés de lecture et de compréhension avec vraiment on prend les contenus originaux on les fait relire on essaye vraiment d'identifier ce qui posait problème quelles sont les questions qui sont soulevées etc c'est aussi assez proche de ce qui est mis en place dans le FALC ça c'est pas forcément tout le temps accessible ou facile à mettre en place donc l'autre alternative plus simple dans un premier temps c'est simplement en fait en équipe projet de faire relire parce que parfois en fait on n'est pas également à l'aise sur un sujet ou tout simplement on a une sensibilité différente par rapport à la manière dont c'est rédigé et donc on peut comme ça améliorer avec ce système de retour ça c'est dans un scénario où ça fait partie de votre projet où tout se passe bien et voilà vraiment tout le monde est super convaincu l'accessibilité des textes c'est important on l'a vraiment mis en place etc il faut faire hyper attention ensuite à ce que ça soit maintenu dans le temps parce que contrairement à un document papier qui est plus ou moins figé un site internet ça va bouger il va y avoir des mises à jour des ajouts des contributeurs des contributrices que vous allez faire rentrer et là on peut perdre la démarche qui avait été mise en place et c'est là du coup où ça peut être bien d'avoir une personne qui est formée qui est référente je rêve un petit peu dans la mesure où ça devrait être le cas pour l'accessibilité numérique en général mais voilà dans un monde idéal on a aussi quelqu'un ça peut être la même personne qui prend vraiment en charge cette question dans le projet et qui prend en charge le fait que ça va rester comme ça et qu'il va y avoir par exemple une charte d'autres équipes qui vont être formées et qu'on ne va pas en fait au fur et à mesure du temps perdre le travail qui a été réalisé il y a beaucoup de textes mais c'est un petit peu quelques ressources parce que bon là ça va être un petit peu un petit peu assommant et je n'avais pas forcément envie de rentrer dans le détail de comment on construit un texte qui est clair qui est plus simple donc c'est un petit peu la boîte à outils que j'avais envie de vous laisser aujourd'hui dans l'ordre peut-être pour vous le présenter le premier c'est un référentiel pour une rédaction de contenu alternatif en langage simplifié et c'est un document pour ceux qui sont familiers du RGA du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité c'est une grille en fait avec des critères sauf qu'au lieu d'avoir des critères d'accessibilité du code notamment on a ici la même chose mais sur le texte est-ce qu'il y a des mots qui ont plutôt telle longueur des phrases qui ont telle longueur est-ce que c'est suffisamment hiérarchisé etc donc ça permet d'avoir une petite checklist pour s'auditer ou pour essayer d'avoir un premier retour quand on travaille l'autre c'est un guide qui avait été réalisé et publié par la commission européenne qui est assez complet et qui est accessible en ligne qui s'appelle rédigé clairement un autre guide ensuite qui comprend des conseils sur de la rédaction claire dans le sens simple et accessible mais aussi un peu plus largement inclusive au sens comment on fait attention à l'écriture inclusive comment on fait attention aux stéréotypes dans les exemples par exemple qu'on va mobiliser ou dans la façon dont on gère sa communication et il n'y aura pas de lien mais c'est réalisé par une association qui s'appelle Equal Resales et qui va être mis en ligne sur le site là bientôt dans quelques jours ensuite on a le Dico des ados et Vicky Dia ce que je vous ai dit tout à l'heure une bonne pratique quand on ne peut pas remplacer un mot difficile c'est de l'expliquer sauf que si vous allez du côté du dictionnaire en fait la définition elle est encore plus compliquée que le mot qui était compliqué à la base donc on tourne un peu en rond comme ça et du coup le Dico des ados comme son nom l'indique c'est un dictionnaire mais à destination d'un public jeune et du coup ce qui est intéressant c'est que les définitions sont beaucoup plus simples beaucoup plus accessibles et Vicky Dia c'est une version de Wikipédia pour les enfants donc c'est pas pour dire que c'est pour les enfants la simplification mais c'est pour dire simplement quand on cherche des exemples de textes qui ont des niveaux de langues plus simple ça peut inspirer et ensuite j'ai rajouté une banque de pictogrammes faciles à lire et à comprendre qui a été mis en ligne par le SIG le service d'information du gouvernement un article d'un site qui s'appelle Texto c'est un site qui est fait par une spécialiste de rédaction claire qui est une suisse qui s'appelle France Senti et elle explique et elle récapitule comment on peut utiliser les outils d'intelligence artificielle pour clarifier du texte parce qu'on ne peut plus faire de sortie en conf technique si on ne parle pas d'intelligence artificielle donc vous voyez c'est là et enfin s'il y a des personnes intéressées par la science politique qui se sont perdues quelque part dans cette salle il y a un super article qui s'appelle quand la communication publique travaille son expression les administrations à la recherche d'un langage clair qui est de Alice Krieg-Planck et qu'on trouve en ligne sur CERN dans Politique de Communication voilà c'est un article scientifique c'est pas rédigé de la manière la plus simple qui soit ça va en vrai il y a pire mais surtout c'est intéressant quand on s'intéresse à ce sujet et qu'on essaye de voir depuis quand les pouvoirs publics s'y intéressent et aussi pourquoi ils s'y intéressent parce que il y a un côté là on en parle pour des enjeux d'inclusion d'accessibilité ça intéresse aussi l'administration pour des questions d'efficacité dans un contexte néolibéral de rationalisation du service public etc donc c'est quelque chose qui est assez bien traité dans l'article et qui permet d'avoir un petit regard critique aussi sur ce sujet je ne sais plus combien de temps il me reste je pense qu'il reste une dizaine de minutes et j'aimerais bien qu'on ait un petit peu de temps pour échanger donc simplement ça va être ma troisième partie mais qui est une conclusion évidemment la rédaction claire les textes clairs et simples ça ne fait pas le tour de tous les besoins et les problématiques qu'on a évoquées pendant cette présentation et un peu plus largement il y a des enjeux autour de l'égalité devant l'information particulièrement dans les environnements numériques donc là on va on va travailler un petit peu ça dans cette partie conclusive je vais m'appuyer pour ça sur des dessins qui ont été pas dessinés par moi imaginés par moi et dessinés par Alfred Charbin j'ai mis sa signature parce qu'il est très talentueux je vais les décrire donc là dans cette première petite histoire il y a un feu qui s'est déclaré et du coup on a notre personnage qui vite veut éteindre le feu et donc se rapproche du feu avec un extincteur et alors qui s'attend à avoir quelque chose une sorte de mousse blanche qui est quand même assez efficace pour éteindre du feu il y a un petit peu une urgence elle sort de l'extincteur des mignonnes petites fleurs et petites feuilles et ça je vois vos têtes interloquées mais ça c'est une histoire qui m'est venue pour quand vous parlez de ce sujet et quand vous êtes amené à essayer de convaincre de sa pertinence vous avez des personnes qui vont vous répondre par exemple oui mais la rédaction claire et simple c'est pas très beau parce que du coup on est obligé de répéter et puis quand même le français il y a une dimension qui peut être poétique esthétique ou alors qui vont vous dire oui mais c'est embêtant parce qu'on manque de précision on n'est pas toujours sûr d'avoir l'appui juridique ou la définition complète là vous êtes là d'accord très bien et puis de l'autre côté pour préparer cette intervention aujourd'hui j'ai fait des entretiens avec des médiateurs numériques qui ont des permanences comme celle dont je parlais au tout départ et qui reçoivent des personnes qui ont des difficultés des réels obstacles pour venir notamment à bout de démarches administratives je les remercie c'est Maxime et Pauline qui m'ont gentiment répondu et ce qu'ils me disent en fait c'est que les gens ils sont dans des situations d'urgence absolue donc vous avez votre urgence et puis vous avez les personnes en charge des contenus qui sont censées pouvoir répondre à ces urgences et qui parfois se perdent dans des tergiversations qui n'ont pas l'air hyper hyper adaptées et même assez décalées finalement par rapport aux besoins qu'il peut y avoir donc tout simplement en fait la première chose à rappeler pour vous-même moi j'essaye de le faire souvent quand je passe à l'écrit quand vous devez convaincre si vous avez envie peut-être de vous lancer sur ces sujets c'est que de la même manière maintenant qu'on réfléchit nos produits nos sites tournés utilisateurs utilisatrices il faudrait réfléchir nos textes tournés lecteurs lectrices quels sont les besoins quelle est l'urgence et comment est-ce que je m'aligne la deuxième petite histoire c'est notre personnage c'est pas le même parce que lui il a une barbe qui se retrouve devant son ordinateur pour souscrire à un abonnement en ligne et là en fait il arrive sur le site et il y a du texte j'ai dit le web c'est de l'écrit mais en fait il y a aussi des animations il y a le header il y a l'endroit où on doit cliquer il y a un bouton c'est marqué espace personnel j'ai différentes colonnes avec différentes informations qui se superposent et en fait c'est une masse de contenu comme ça qui se multiplie au fur et à mesure de l'avancer dans le site et tellement qu'il sort de son ordinateur et qu'il l'engloutisse parce que dans les environnements numériques il y a des textes c'est important de l'avoir en tête il y a des façons de rédiger des textes qui sont plus clairs plus simples on l'a évoqué mais en réalité il y a plein d'autres éléments et pour une personne en difficulté avec l'écrit avec la compréhension de l'écrit ça ne fait en fait que s'accumuler et finalement quand on a l'habitude des codes du site internet on est à l'aise on sait que c'est en haut à droite ah oui ça c'est l'espace personnel que le bandeau c'est peut-être pas ce que je viens chercher ça peut être juste une pub mais que moi je dois descendre un petit peu mais il y a plein de gens en fait pour qui ça peut être complètement source de confusion et du coup si on fait un travail sur l'accessibilité et la facilité avec laquelle on va interagir avec le contenu c'est un travail qui doit être global et la troisième petite histoire c'est ce personnage qui avance sur un chemin et on voit un petit peu dans la première case qu'il y a un obstacle qui se dessine comme ça au loin et oui effectivement il y a une énorme pierre qui barre le chemin et du coup sa progression et cette pierre c'est un texte difficile et sur la troisième image ça se finit bien parce que quand même on a eu une longue journée il est au téléphone et finalement en fait il a une interaction et il arrive à passer au-dessus de cette difficulté parce qu'on lui a présenté une solution qui était autre on ne peut pas faire le tour de tous les besoins de toutes les problématiques avec de la rédaction claire et simple c'est déjà un bon début c'est à mon avis essentiel mais en réalité en fait ce qu'il faut aussi mettre en place c'est des systèmes d'alternatives ça peut être un texte simplifié ça peut être une vidéo ça peut être un audio et parfois c'est pas une solution qui est numérique c'est juste le fait d'avoir un être humain avec qui par exemple on peut interagir ça ça vaut pour l'administration on parle beaucoup de la problématique de il n'y a plus personne avec qui interagir dans les administrations mais je trouve que quand on travaille aussi dans le numérique d'avoir en tête en fait que parfois il faut réfléchir à des solutions des alternatives des propositions qui sont un petit peu autres je suis quasiment je suis la version un peu plus évoluée de la personne qui a fait la conférence hier sur le nazisme et le management et qui disait que le seul outil qu'elle utilisait c'était Word moi en réalité il y en a trois de plus je ne suis pas hyper hyper à l'aise avec les outils numériques et donc je n'ai pas réussi à faire le petit QR code pour que vous puissiez récupérer la présentation avoir les slides et les ressources que je vous ai présentées tout à l'heure si ça vous intéresse du coup là je laisse mon mail vous pouvez me trouver également sur le seul réseau social que j'ai parce que c'est une obligation dans le cadre de mon travail qui est LinkedIn et voilà m'écrire si le sujet vous intéresse si vous voulez que je vous envoie le support peut-être qui sera aussi en ligne sur le site et je vous remercie beaucoup pour votre attention